Bienvenue dans cette série de 10 questions. Je suis Sébastien et je vais faire cette série avec vous. Installez-vous confortablement, concentrez-vous et ne vous laissez pas distraire par vos notifications. C'est bon, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Première question. Le premier facteur d'accident mortel au volant est La drogue ? Réponse A La vitesse ? Réponse B L'alcool ? Réponse C La somnolence ? Réponse D Le premier facteur d'accident mortel au volant est La vitesse ? Réponse B Question 2 L'usure des pneumatiques dépend De ces motifs ? Réponse A De la pression de gonflage ? Réponse B Du style de la conduite ? Réponse C De la charge du véhicule ? Réponse D L'usure des pneumatiques dépend à la fois du style de la conduite, de la charge du véhicule et de la pression de gonflage. Bonnes réponses ? Réponse B Bonnes réponses B, C et D Question 3 Dans cette situation, je peux circuler à 50 km heure ? Réponse A 70 km heure ? Réponse B La signalisation indique que je vais rencontrer une intersection dans 50 mètres ? Réponse C 150 mètres ? Réponse D Je circule en agglomération. Sauf indication contraire, ma vitesse est limitée à 50 km heure. La signalisation verticale est un panneau de danger ? Réponse C M'indiquons une intersection. Un panneau de danger est placé à 50 mètres du danger si le panneau est situé en agglomération. Hors agglomération, celui-ci est placé à 150 mètres. Bonnes réponses A et C Question 4 Boire du jus d'orange réduit le taux d'alcool dans le sang ? Oui Réponse A Non Réponse B Aucune boisson ne permet de réduire l'alcoolémie. Boire du café ou du jus d'orange ne fonctionne pas. Bonne réponse B Question 5 Rouler à 90 km heure me fait parcourir environ 17 mètres par seconde ? Réponse A 27 mètres par seconde ? Réponse B 37 mètres par seconde ? Réponse C 47 mètres par seconde ? Réponse D Rouler à 90 km heure me fait parcourir environ 27 mètres par seconde. Pour le calculer, il faut multiplier le chiffre des dizaines, ici 9, par 3. Le calcul n'est pas très compliqué, mais il faut le connaître. Bonne réponse B Et si vous voulez retrouver toutes les formules et chiffres à connaître pour réussir le code de la route à un seul et même endroit, vous pouvez rejoindre notre formation vidéo. Vous y trouverez notamment 17 fiches résumant le code de la route plus une fiche spéciale avec toutes les formules et chiffres. Je vous mets le lien en description. Reprenons avec la question 6 Dans cette situation J'accélère Réponse A Je ralentis Réponse B Je maintiens mon allure Réponse C Je continue mon dépassement Réponse D Je dépasse le véhicule qui est à ma droite et je suis en train d'être dépassé. Je maintiens mon allure pour ne pas surprendre les autres usagers et je continue mon dépassement. Bonne réponse C et D Question 7 Sur le tableau de bord, les voyants orange alertent le conducteur d'un problème urgent. Oui réponse A Non réponse B Ce sont les voyants rouges qui alertent le conducteur d'un problème urgent. Les voyants orange servent d'aide mémoire, par exemple l'alerte de niveau de carburant, ou signalent un dysfonctionnement d'une partie de la voiture. Par exemple l'usure des plaquettes de frein. Bonne réponse B Question 8 Lors d'un contrôle de police, en cas d'alcoolémie positive, ma voiture peut être immobilisée jusqu'à ce qu'un conducteur sobre puisse prendre le volant. Oui réponse A Non réponse B En cas d'alcoolémie positive, ma voiture est immobilisée jusqu'à ce qu'un autre conducteur sobre prenne le volant. Bonne réponse A Question 9 Une conduite souple permet Une diminution de la consommation en carburant Oui réponse A Non réponse B De limiter les nuisances sonores Oui réponse C Non réponse D Une conduite souple permet de diminuer la consommation en carburant et de limiter les nuisances sonores Bonne réponse A et C Et la dixième question La remorque devra posséder son propre numéro d'immatriculation si sa MMTA est supérieure à 500 kg Oui réponse A Non réponse B Si la MMTA de votre remorque est supérieure à 500 kg, elle devra posséder son propre numéro d'immatriculation Bonne réponse A Alors avez-vous réussi cette série ou vous a-t-elle posé des problèmes ? Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre notre formation vidéo en cliquant sur le lien en description Je vous souhaite une bonne réussite pour votre code et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501